Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Excelor. Donc on va étudier tout d'abord les stuff 3v3, c'est une nouvelle série que je me dis que je peux lancer parce que c'est intéressant vu que je passe vraiment sur le 3v3 avec la catea qui va arriver, ça peut être intéressant de peser ça pour ceux qui voudraient s'y mettre, peut-être donner l'envie à certains, ça me semble intéressant. Donc ce premier épisode il sera porté sur la voie R, chose qui est assez populaire en ce moment, on va pas se le cacher sur le Xcelor, notamment grâce à la Crocobure, c'est quelque chose qui s'énergise assez bien avec le gameplay du Xcelor, donc on va regarder ça ensemble bien sûr. Donc alors avant toute chose, moi je vais essayer de vous montrer trois modes, donc là on va commencer du coup par le mode assez basique, celui-là je vais pas le passer à la loupe, on va juste regarder les jets du stuff, dire un peu les dégâts à voix haute et regarder un peu les soeurs qu'on joue, mais on dépassera pas plus que ça sur celui-là tu vois, genre vraiment celui-là il l'est connu, il a été présenté 20 et 20 fois sur je ne sais combien de chaînes YouTube, on va le passer en revue au cas où tu serais nouveau sur le jeu que tu ne le connaîtrais pas, mais il est très côté PVP en tout cas. Donc on va regarder du coup le casque Elisaël, donc % de sort, mais tu peux également ruser en faisant genre tu dégages la chance, tu dégages par exemple les dos hauts, ça va te permettre d'avoir un item vraiment que tu pourras over vita assez facilement, du coup vu que tu ratèges les dos, les dos hauts, enfin les dos hauts et la chance bien sûr, les ailes du chaos 485 vita, la minature 445 vita, les palmes tritons du coup 499 vita, l'avantage du truc c'est que tu as quand même beaucoup d'items qui sont éligibles à des over vita, donc tu peux finir avec un mode qui a une très grosse vita, on voit que là j'ai 5200 alors que niveau stats je sais pas j'ai combien mais genre j'ai fait 302 tu vois donc vraiment c'est que ça chiffre beaucoup quand même, l'élance jour PA qui prend pas une ride, elle est toujours aussi belle, le gant Vénard PM 343 vita, toujours aussi bien aussi, la croco, une croco Vandofeu, Vandoer, c'est assez original d'avoir le Vandofeu mais bon vas-y c'est c'était au moment où je l'ai fait mais j'ai usé là donc j'ai pas cherché à forcer plus que ça, bubuili 219, on peut l'optimiser à 225 mais bon c'est pas dramatique, je peux garder le mien en l'état et donc le bohaker, bohaker qui peut être remplacé par un blaireau doudou, si on veut vraiment accroître le roc c'est que un personnage air en face est improbable, il faut voir que niveau résistance du coup il y aura un léger contraste entre bohaker et blaireau doudou, du temps tout de bien mais c'est très solide quoi, genre là tu as juste 12% air bon c'est correct, si c'est vraiment une probabilité très faible ou un tapeur très faible en air c'est correct de le sortir je pense, après tu as le walker si vraiment tu es dans une optique de safe de pas parier sur des résistances, c'est le choix de la sûreté quoi clairement on va pas se le cacher, du coup sur les slots tu t'en doutes bien que du coup il y a le pre-tech, forcément un des modales on peut être 3v3, l'abyssal, l'émeraude, l'ivoire, l'ébène, du coup en termes de slot que tu pourrais ajouter il y a plusieurs choses possibles, il y a le tacheté mais là il est sur mon panda donc c'est pas pratique je vais pas le mettre là pour la vidéo mais c'est possible éventuellement si vous voulez, il y a le vulbis qui est faisable, alors le vulbis en slot optionnel ça paraît fou mais ébène est trop important je pense que si vous voulez ça fait tellement de dégâts additionnels entre la cocobure et l'ébène que le vulbis est dégageable totalement, il est limite anecdotique vu que c'est un mode mêlé et donc si c'est propre que le tac le h24 ça sert pas à grand chose et ensuite on a le dorygami quand on va affronter des classes comme sadida ou osamoda ça peut être vraiment sympa et aussi également si vraiment on est dans un outil d'avoir un mode qui varie très peu donc d'avoir juste cette version là on peut totalement mettre un imprenable ou un robuste ou un DDG selon ce qu'on veut, l'imprenable c'est pour les essais qu'il peut faire ça permettra d'avoir un petit 40 tu sais bon 48 c'est toujours mignon avec la momie ça permet de monter à 100 donc c'est pas mal franchement c'est pas mal ceci du stuff c'est une ligne assez médium mais bon on peut totalement imaginer si on est dans cette optique de true air de mettre du coup un chacha blanc qui permettra d'avoir les esquives pierre et en même temps de monter en initiative ça fait les deux en un donc c'est quand même pas mal franchement on va pas se le cacher c'est toujours cool à voir ça c'est selon vos préférences je pense mais vous verrez qu'on y reviendra plus tard à ce chacha blanc juste derrière du coup directement on va enchaîner avec le stuff d'après donc le mode air glas ça c'est un mode assez générique avec une dragodinde du coup alors que je vais vous montrer ça c'est une dragodinde amand d'ivoire donc cette variante elle va permettre d'aller sur le glas le stuff d'avant moi ce que je pense c'est que il faut plus le jouer à la désynchronisation en fait des synchronisations et glas sont des variantes voilà donc c'est des synchronisations c'est plus c'est une à un aspect placement et le glas va être plus sur un aspect dps voilà et donc sur le mode en on je vous conseille peut-être plus de chercher sur les petites maps tu sais de jouer rs et sur les grands maps de jouer tp parce que du 11 pa il faut dire ce qui est quand tu vas être en tp ça va être un peu léger alors qu'en vrai quand t'es en rs du 11 pa sur petite map ça fait bien le taf en plus le mode d'avant en fait si tu veux il a une pio qui est quand même assez correct c'est que en termes de pa si je regarde on est à 4 p o sans exo et en fait 4p ou sans exo ça permet d'avoir un rs qui est quand même relativement flexible avec pendule donc je pourrais faire ce que tu fais à peu près que tp sur une grande sur une petite map avec rs voilà donc c'est le propos et là du coup les deux autres seront 12 ça va nous permettre en fait d'avoir un gameplay plus flexible avec la tp tout simplement c'est super intéressant moi j'aime beaucoup alors moi j'ai un gros kiff pour le 12 5 c'est pour ça que ce stuff là je l'apprécie quand même particulièrement on voit que niveau reste c'est quand même du solide parce que même niveau vita on voit que l'on a une vita très très bien parce que j'ai mis quasiment tous mes points en agi et j'ai quand même 4882 de vita tu vois donc bon c'est un salva voilà il n'y a pas dit il n'y a même pas d'over vita sur la salva donc dit toi que c'est quand même largement améliorable la vénard est pour cent d'eau donc vraiment j'ai que mon collier vénard mon grand vénard et ma faux qui a 32 dollars qui sont en l'or vita avec le bouc ou quoi donc c'est vraiment pas mais ça va dd qui fait ça je vous rassure mais donc un mode très viable le 21r un peu un peu léger mais bon tu peux totalement du coup faire comme tout à l'heure tu mets le bois qui ça te faire un stuff en 12 avec 46% r quoi donc c'est totalement viable des vrais res quoi des très bonnes res des bons dommages tu peux totalement mettre un ddg sur le pour si tu penses que c'est plus rentable chez que tu y ps il préfère par exemple ddg sur le pourpre ça se fait totalement ça va booster ton glas donc ça se prend clairement et puis tu auras toujours ce petit 250 de puissance qui est très agréable est également du coup 890 d'agi avec les 250 ça fait 1140 d'agi donc c'est très correct et mine de rien on dirait pas comme ça mais en fait le mode il envoie parce que quand tu regardes sur dofus book le glas il peut taper jusqu'à 1200 les fléteries passent à 700 sur les deux modes sur les deux modes c'est un peu du 700 je compte pas les procs c'est à bu 700 la gelure elle est aux alentours de 350 370 sur sur les deux modes donc c'est quand même des bons dégâts tu vois bon là il y aura pas de croco tu vois donc tu vas perdre un peu en dommages traditionnels tu vas perdre l'ébène également mais au moins tu vois tu as cette ta ce tanking de pas avoir de malnutresse distance donc c'est pas dégueulasse du tout tu vois et même en termes de dégâts genre c'est pas ridicule genre vu que tu gagnes le glas comparé au dessin con croco en fait c'est limite ce que tu perds sur croco et ben tu le récupères un tout petit peu sur le glas tu vois genre c'est en mode c'est comme si tu avais genre la moitié de ce que tu perds de l'autre côté donc au final tu perds genre là vraiment pas grand chose je pense sauf que là tu es en 12 tu as un peu d'esquive potentiellement enfin tu vois ouais tu as le 46 d'esquive que d'un moment tu aurais avec par exemple un imprenable tu vois donc c'est pas négligeable franchement c'est pas négligeable le DDG slot modulable donc tu peux totalement mettre un pour si t'es pas à l'aise tu mets un petit forge lave si tu veux donc même tu mets ton vulbis mais pour moi tu vois je suis pas trop fan de faire en mode cac de jouer vulbis après là pour le coup ce genre de mode vu que t'as pas la croco t'es pas spécialement obligé de finir sauter tour au cac tu vois genre limite si tu t'es l'émeraude ça me choquerait même pas genre franchement si tu fais le mode en dd si tu veux un truc plus basé sur le dps où tu vas pas trop rester en mêlée tout ça au final l'émeraude il n'a pas vraiment lieu d'être et tu veux tellement partir sur genre un ébène ou alors faire une version ultra gros avec pourpre glace tu vois genre fin et même si jamais tu penses que tu te feras jamais touché bah soyons fou tu t'es je le prudais que tu m'as robuste tu vois genre fin il y a masse truc à faire c'est pas un souci tu vois t'as 418 là tu as vraiment beaucoup de stats t'es à 1300 de stats avec beaucoup de dommages donc voilà c'est voilà le stuff il est très flexible il n'y a pas de souci sur ça il ya fameux flexible il ya beaucoup flexible kak flexible il ya deux slots facilement flexible sur le stuff donc franchement il n'y a pas de souci sur ça il y a vraiment moyen de d'apporter cette touche d'originalité si vous voulez je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas copier le stuff de la z si tu veux mettre un petit cas de hipster tu peux voilà donc pas de souci sur ça il ya vraiment aucun souci et donc on passe sur le troisième stuff c'est juste bah du coup c'est la variante avec us qui voilà je l'ai fait en deux spi je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir le double 90 et donc là moi j'ai mis le voulbis parce que alors qu'on voit non bah c'est alors clairement voilà j'ai mis le voulbis pour essayer de varier les exemples mais vu que je viens de vous expliquer à l'instant pas besoin de développer plus que ça vous noterez que le chachalbain il n'est pas monté donc au final vous rajoutez un bon 240 dini donc en gros c'est comme si j'avais 3600 dini avec les effets mais tout ça en tournant c'est pas presque que vous aurez on voit les dommages qui suivent pour un mode en petit chacha blanc c'est mignon franchement c'est mignon et donc voilà en termes de valeur du coup ça sera tout le temps du flétri à 700 que généralement quand votre stuff vous fait du 700 non crit c'est une bonne valeur généreuse qu'on vise sur un moderne généralement c'est à peu près ça qu'on vise ouais et en termes de gélures c'est du 3 entre 340 et 370 c'est l'énorme je pense du stop en du bon c'est un peu plus que flétri quoi il faut un dans le genre il faut une pendule si possible à 800 mais si vous êtes à 770 c'est pas bien dramatique quoi et c'est ce que font les stuff donc on est vraiment dans le thème je vous ferai pas de poutre je vous ai expliqué les valeurs mais voilà on a fait le tour et sans plus tarder du coup je vais vous donner cette petite game bien sympa que j'ai fait sur trois comptes à tout de suite pour ce combat j'étais à gang zel et lio panda donc on était contre une xel et lio et ni donc c'était quand même assez musclé comme qu'on peut en face c'était claire qui jouait un joueur tournoi donc que vraiment c'était du moi j'étais seul sur les trois comptes c'était pas mal et donc vraiment la xel et lio panda c'est pas mal et puis surtout c'est que tu vas jouer air avec ton zelor et vu qu'il y a les lio feu à côté qui va pouvoir vraiment mettre des rayons wakfou et des virus et tout pendant que tu seras en mêlée bah du coup c'est un truc qui s'énergise assez bien le panda qui va apporter vraiment une triple dose de placement qui est super appréciable donc ici directement je fais mon petit tour 1 de boost assez gentil j'hésite pas à mettre une petite kawatt qui pourrait servir prochain pour une exode éventuelle on va maîtrise on va focus le xel et puis voilà on aura fini le premier tour on fera on prendra bien sens mais c'est ouvert faut aussi noter qu'on est lio contre et lio t1 on peut rien faire des portails on peut pas les prendre donc il fallait vraiment noter ça là directement avec le xl vous allez voir que je vais exposer mon cadran de sorte à donner les pa donc il sera vraiment atteignable par une reddy portail par exemple mais le truc c'est qu'en fait au final ça va être cool parce que ça va être panda de commencer à être efficace et le t1 donc ça va être une bonne chose de fait pour le coup là on voit qu'il met les lios vraiment très exposé pour bloquer le portail mais je sais pas si c'était le bon truc peut-être que c'était bien en vrai je me rends pas compte mais je pense que c'est ça se fait je pense à ce que ça se fait c'est viable donc voilà on va flou on va prémo sûrement maîtrise d'armes je pense et puis je vais finir dans les environs il n'y a pas grand chose de plus à faire clairement pas vous allez voir que le tour 1 du yop c'est un truc assez pas mal c'est qu'il va vraiment clean le cadran t1 donc je crois c'est genre il va souffler avec un bon et puis il va pouvoir puissance fureur et concentration ce qui fait que ça va tuer le cadran donc c'est vraiment coup dur directement de prendre le cadran au moins mais bon ouais ça va parce qu'il ya le flou qui va compenser ça donc c'est pas si terrible juste le pendant en neuf bon c'est un petit coup dur de base je voyais peut-être une saver ni ripsa au final je vais partir sur un tour qui aura pour but de vraiment stable ni pour qu'ils puissent apprendre les portails parce que la version du tour 2 du coup ça se débloque et de isoler les lios tj hop stop et ni c'est vraiment ce que je voulais faire pour le tour et du coup bloquer pas hésiter à bloquer le portail parce que je me disais que vraiment il aurait pu fracas silence le xel et ça m'aurait vraiment fait chier donc je me dis vas-y tu vois je vais faire ça comme ça moi ça peut être compliqué le tour si vous de faire ça et dans le pire des cas il faut le tap panda mais bon c'est pas le focus qui me fait le plus peur à ce moment là vu qu'il ya le prix tech qui la sont achetés et tout c'était vraiment le pire focus qu'ils pouvaient avoir à ce moment là je pense donc c'était intéressant de donner le panda surtout qu'il était pas érodé donc c'était un bon truc je pense c'était vraiment un bon truc de ce point là donc voilà on prend le fracas le coup de kanji il me semble mais on n'a pas beaucoup plus quoi derrière c'est du site à quoi il tape il tape il saute les shields c'est pas mal donc là directement moi je me dis vas-y je vais aller taper j'hésite pas surtout à garder quelques pm parce qu'en fin de tour si on peut le bloquer un peu ça peut être pas mal aussi donc voilà je mets le totem sur la primo c'est gratuit comme ça il est posé aussi en plus c'est pas mal donc la petite conjuvirus bam et du coup on va pas reposer portail voilà je pensais que c'était pas mal de poser le totem à ce moment là comme ça il était posé en même temps il switchait sur la primo c'était pas mal ça remettait vraiment de le faire en sorte que les a les cpa quoi parce que prochain tour là il pourrait vraiment bien taper donc ce serait dommage qu'il ait pas assez de pa pour le faire là on va prendre un petit tour sympa on va prendre le portail et l'offense je pense surtout je crois qu'il va inter en plus sur son tour donc ça va être chiant aller chercher j'ai pas réfléchi sur le truc zelor vous allez voir j'ai un peu hésité genre j'ai pas directement vu la tp panda du coup je cherchais des tp bizarres sur l'innery puis ça alors qu'en vrai c'était nul du coup là dans tous les cas je prévoyais un bout de tempo plus rambo parce qu'en fait ça faisait un écart tellement grand sur les positions précédentes que du coup si jamais le lyop me faisait un coup je partais à l'opposé directement et les lyop derrière il pouvait pas me taper portail c'était vraiment le plaît vu que j'étais focus de le faire je pense la pendule gélure on va ralenteau du coin vu qu'on n'a pas grand chose de plus à faire rambo voilà et du coup là si je prends un coup je reviens à la cause du totem donc ça me fait c'est quand même super cool d'ailleurs que sur ça on va avoir une très bonne maîtrise vous allez voir du coup comment ça va se goupiller mais ça va être très très propre déjà directement ça part sur le panda ça l'emprise pour empêcher là où tenni forcément parce qu'ils déclat sont très chiant de que l'enni puisse pas soigner son héliot ou qu'il puisse pas aller raid par exemple donc il a totalement raison ici lyop du coup rassemblement fureur c'est un bon tour franchement c'est un bon tour ça fait bien le taf là du coup je vais kawatt ouasta je me dis que du coup tant qu'à faire autant que ce soit claqué son ralliement à l'enni russa ça serait un bon plan parce que final leur aliment une fois qu'il est claqué c'est à dire plutôt d'après ses fruits blocage ce final ça fait un tour où tu es pas taclable et un tour où tu es vraiment taclé à fond les ballons surtout que là il n'est pas beaucoup de fuites du côté de cette énergie ça donc c'était super intéressant de le faire claquer maintenant dans un moment un peu mou du combat parce que du coup quand on sera sur un moment où il y aura besoin d'aller claquer cette prêve et qu'il pourra pas parce que justement il sera bloqué bah ça sera bien dommage donc c'est vraiment ce qu'on voulait provoquer et en soi là du coup on a le premier prérequis pour le faire donc c'est une bonne chose mais du coup on voit le fracassant qui me raide mais qui me met côté du coup qui me donne des pa aussi donc c'est une bonne chose et là on voit que du coup avec les lieux faut que je trouve un tour pour aller taper c'était assez flou ce moment là c'était pas très simple parce qu'en plus j'étais taclé par un totem j'ai pas géré la fil de l'élio parce que j'avais une alliance missis vraiment le stop de l'élio on l'a pas trop géré pour le moment il faut qu'on achète des exos mais c'est compliqué un peu du coup je crois que je vais inter je vais exode jamais deux portails je vais offence je pense ça m'a l'air d'être le tour et surtout en fait le but c'est vraiment pas lâcher cet élio parce qu'un élio focus un élio gêné c'est un lieu qui fait pas grand chose au final donc c'est important de ne pas le lâcher voilà on met l'exode ça saute une partie du prix tech c'est cool ça va permettre de quand même garder cet avantage je pense qu'on a à ce moment là le yop peut taper fort mais pour le moment ça va on n'a pas pris de grosses clim donc ça va c'est largement remontable s'il faut là vous voyez que on a eu beaucoup de tempo du sourde avant qui a permis d'être très défensif vous allez voir que ce qu'il a permis aussi c'est de préparer une position précédente intéressante pour le totem donc là vous voyez j'ai le rollback offert qui a été provoqué par le bout du tempo donc c'est super intéressant et là tu pourrais aller dégommer du coup ce petit élio on va lui mettre vraiment genre j'ai eu reprendu le disto de façon vraiment cool voilà en plus il prend le tir à l'entou pour poser les bains en même temps que c'est vraiment sympa la pendule la gélure on peut mettre un petit filetterie voilà pas mal on aurait pu disto mais en fait j'aimais bien garder ce placement là parce que je me dis qu'en fait là il ya les rayons qui peuvent être pris côté l'eau et ça pourrait me reconstruire tout en tuant l'élio donc ce serait vraiment un bon plan sachant que là je savais que l'ennemi avait pas son ralliement donc là vous vous en doutez ce qui est en train de se préparer c'est qu'on va préparer un out et ni avec un soin rayon sur l'élio et l'exelle et du coup ça permet de vraiment par prendre un avantage et peut-être plié la game donc là voilà hop on va se dépicole on va aller porter le waster mais dans un endroit où il peut pas être frayeur parce qu'il faut aussi noter que le waster il n'a pas été entamé donc forcément il n'est pas killable pour un détacle éventuel du convainc là bas on va aller caler l'aigné là bas aussi du coup l'aigné bloqué ensuite le mon deuxième plan dans ce tour là c'était vraiment de taper là bas et en même temps de bloquer la ligne de vue sur le totem pour qu'ils puissent pas genre l'éclatant et que c'est le truc bon les portails étaient fermés tu vois mais je sais pas pourquoi j'ai fait une fixation ça va la fois que je précise il fallait que je précise mais c'était pas important ce moment là mais voilà donc la l'aignée était vraiment bloqué passe tour il n'y a pas de solida possible il n'y a pas de soin possible tout ce qu'il peut faire c'est mettre un lapin sur le deux mais ça change pas grand chose donc là tu t'en doutes que pour les lieux c'est inévitable ça va vous dire que ça va jouer quand même un peu en termes de dégâts vous allez voir mais c'était pas mal c'était pas mal du tout du coup voilà le lapin taper un peu avec un petit fracas pour leur être répera et derrière du coup avec les lieux j'ai plus qu'à finir le taf c'est à dire que je vais mettre un portail dans le portail afin de le rapprocher un peu hop et du coup genre comme ça ça permet d'en rajouter un derrière pour étendre un peu la rodille et du coup voilà double rayon et on pourra mettre tranquillement le petit virus derrière est fermé et dans l'atout ça tué qu'en crit et on a tué voilà après je pense que bon le gil était full vie donc théoriquement j'aurais pu le poursuivre à le bout de la map et le tuer donc ça changeait pas grand chose qui survivent ou pas je pense vu que dans tous les cas ça allait pas relancer la game quoi je pense pas honnêtement du coup voilà on enchaîne avec la synchro et là ça va être la fin tu t'en doutes voilà petit ralenteau pour les deux livoir on prend la tp on re tp on s'éloigne bien comme ça ça force du bon ça force quelques pm et puis voilà du coup on a du jeu qui c'est fini à ce moment là tu te doutes bien que ça va être difficilement remontable avec le pendant on va sceller la game juste après ce tour y hop voilà un tour y hop la pression la fureur voilà en tout cas des compos solides de côté je pense après peut-être la xale et lui au panda sur papier par est moins solide mais sur ce genre de ma de compte de map où tu peux vraiment faire du beau placement bas ça fait bien le taf voilà le petit tonneau comme ça vraiment ça fait des trucs coûteux avec le wasta on bloque la ligne de vue xel et là tu vois que vraiment c'est il ya plus de solution quoi il ya vraiment plus de solution et donc voilà je pense qu'ils concèdent sur ce fracassant très clairement on n'a plus qu'à tuer le yop et ce sera la fin et voilà je vais vous passer du coup ce temps là et puis je vous mettrai sur le kill et puis on se quittera là donc on joue sur cette vidéo on peut voir que le mode il est assez solide et c'est quand même super polyvalent on a vu la belle synergie avec l'une e3 qui est vraiment super plaisante je pense et voilà moi c'est quelque chose que j'apprécie après vous verrez plus tard il y aura d'autres modes du coup qui sortiront là pour le moment j'ai fait la voie air du coup derrière on s'attaque peut-être à la voie eau et après on aura sûrement la voie terre et après sûrement la voie flou retrait voilà feu ça va être plus compliqué feu on l'évoquera plutôt dans le mutil élément je pense parce que ça m'a l'air compliqué de l'évoquer en en solo genre parce que vraiment c'est une voie assez spéciale c'est une voie qui lie les éléments mais c'est pas une voie vraiment que tu vas voir en solo en tournoi je trouve c'est pas c'est pas trop le thème pour le coup et donc je tenais également à vous avertir que du coup la prochaine vidéo sera le tutoriel des élèves sur les bases donc restez branchés si la vidéo vous a plu je vous invite à liker à commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se dit à la prochaine prenez soin de vous ciao